Bonjour M. le maire, merci de nous recevoir à l'année de Saint-Guillemard. Bon, on est dans un début d'année un peu compliqué sur le plan sanitaire, il n'y aura pas de vœux, comme on dit, en présentiel avec les habitants. Néanmoins, vous pouvez nous faire un petit bilan des actions de nez au cours de l'année dernière et puis surtout des perspectives et des projets pour cette année 2021. Merci, Chacky Guillon, de me donner la parole sur les infos du Pays Gallo. Alors tout d'abord, je voudrais dire bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous relater un petit peu l'année 2020. On a été élus le 15 mars 2020. Aussitôt élus, le confinement est arrivé. Nous n'avons pas pu élire le maire et les adjoints. On s'est retrouvés jusqu'au 23 mai sans pouvoir être élus. Le 23 mai, nous avons été élus, mais à huis clos. Donc ce n'est pas très facile à vivre pour nous non plus. Et aussitôt élus, nous avons eu des choses à gérer qui sortaient de l'ordinaire. Et ça a été un peu compliqué tout ce début de mandat. Je voudrais revenir un peu sur le premier confinement. Je voudrais remercier surtout les jeunes de la commune qui ont respecté tous les gestes et mesures barrières mises en place d'une façon très respectueuse. On n'a eu aucun souci avec ce problème-là. Une pensée pour les aînés, parce que pour eux, ça n'a pas été très facile à vivre non plus. Ils n'ont pas pu se réunir. Ils n'ont pas pu aller voir leurs proches qui étaient dans les EHPAD ou les hôpitaux. Même des personnes isolées, ça a été très compliqué pour eux, ne voyant plus personne. Donc une grande pensée pour eux. J'aurais une pensée surtout pour nos personnels soignants, qui eux ont œuvré sans compter au risque d'être contaminés eux-mêmes. Et ce n'était pas très facile pour eux non plus. Mais pas que. Et on a aussi tous les métiers de bouche qui ont travaillé. Les personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire, les grandes surfaces, les agriculteurs, le personnel communal qui a été recruté pour faire face à cette pandémie aussi. Et donc, ils ont été sollicités plus que prévu aussi. Les écoles, les deux écoles, pour eux, ça n'a pas été très facile non plus. Parce qu'il a fallu accueillir nos enfants dans des conditions un peu anxiogènes pour eux aussi. Et malgré tout ça, tout ce petit monde-là s'est réuni. Et nous avons fait face à le mieux possible au protocole de sanité qui nous a été imposé. J'ai une pensée très forte, surtout pour nos commerçants, notre bar, notre restaurant, notre salon de poivre, et bien d'autres. Qui ont été les plus impactés par cette crise. Je voudrais dire que demain, s'ils ont la possibilité de rouvrir, soyons vigilants, montrons que nous les soutenons. Et allons les faire vivre sans nous, ils n'ont plus d'avenir. Et si on veut conserver des petits commerces dans notre commune, je demande à toutes les personnes de faire attention à nos petits commerces, si on veut les maintenir et de les faire vivre. Alors je voudrais vous dire aussi notre grande satisfaction de la reprise de la supérette par Gaëtan et Loury. Ça fait plaisir de voir des jeunes de notre commune qui s'investissent à 26 ans et 24 ans. Ils ont du mérite et on a toute confiance en eux. Et continuons à les faire vivre de la même façon qu'on faisait vivre Gilles et Catherine. Et aujourd'hui, tout se passera bien. On a aussi d'autres commerces qui vont être transmis dans les années à venir, voire dans les mois. On a des jeunes aussi de notre commune qui sont intéressés. Alors espérons que ces projets voient le jour assez rapidement et que ça donne une dynamique à notre commune. Ça sera très bien. Vous faites partie des nouveaux maires qui intègrent l'OBC. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette intercommunalité ? Disons que nous avons été élus fin juin au niveau de la communauté de communes. On arrivait à faire une mise en place du président de la communauté de communes, qui est le maire de guerre, M. Jean-Luc Béart. Aujourd'hui, nous sommes 70% de nouveaux élus à la nouvelle communauté. Cette nouvelle équipe oeuvre pour le développement de la communauté de communes et pour construire ensemble un partenariat entre toutes les communes, sans oublier les petites communes au niveau de la communauté. et je pense qu'en travaillant tous ensemble, on peut faire des choses intéressantes au niveau de la communauté de communes. Vous êtes confiants dans ce nouveau mandat ? Disons que si nous ne travaillons pas ensemble, nous n'arriverons pas à faire les économies souhaitées au niveau de la communauté de communes. Il faut partager les choses, mais il faut aussi avancer dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, nous avons le choix, nous sommes obligés de travailler avec la communauté de communes. Donc, autant travailler en bonne intelligence que de se tirer la bourre, comme on dit, et qui ne sert à rien, parce que ce n'est jamais productif. Il vaut mieux faire des échanges intéressants et que tout le monde avance dans le même sens. C'est l'intérêt de tous les habitants de la communauté de communes. Et pour 2021, alors, des projets pour la commune ? En 2021, nous avons beaucoup de projets. À l'heure actuelle, nous sommes en train de, à côté du terrain, c'est en train de se concrétiser pour réaliser deux nouveaux lotissements. Un, rue du Calvaire, et l'autre, rue du Château d'Eau. Et ces deux lotissements devraient voir le jour, je pense, un, peut-être pour fin 2021, début 2022. Nous avons aussi la salle des sports qui est toujours dans les tuyaux. Le projet se concrétise de plus en plus. Espérons qu'en 2022, on commencera à voir le jour. Beaucoup de projets, beaucoup d'investissements. On a des investissements vers la cantine, on a des bâtiments vieillissants. Donc, on va réaménager toute la cantine, au niveau, pour la préparation des plats et, comme on dit, cuisine tout nous-mêmes. On a la toiture aussi de la cantine qui nous fait défaut, on va tuer de refaire la toiture. L'église, beaucoup de travaux aussi, les ablaçons, l'escalier qui monte aux cloches, les vitraux, l'intérieur de l'église aussi, le ravalement intérieur qui tombe. Donc, beaucoup de travaux imprévus pour ce nouveau mandat. Mais bon, on ne peut pas laisser nos bâtiments se dégrader non plus. Nous avons aussi la mise en conformité de notre PILU avec le SCOT du Pays de Plermers. Je voudrais dire aussi aux habitants de la commune qu'il reste un peu de terrain constructible en dehors du lotissement. N'hésitez pas à le vendre rapidement. Il y en a certainement quelques endroits qui ne seront plus compatibles avec le SCOT. Donc, profitez-en. Je voudrais dire aussi que notre petite commune est en plein développement. Nous allons cette année sans doute sortir 30 ou 35 permis de construire. On ne sait pas encore combien de personnes on va accueillir. Nous avons besoin d'accueillir une nouvelle population aussi. Il faut profiter aussi du confinement. Le confinement a fait sans doute des choses qu'on n'aurait pas cru que nos petites communes auraient eu autant le vent en poupe par rapport à leur terrain. Les gens ont sans doute été confinés dans des appartements un peu petits et ils cherchent un peu de liberté, on les comprend tout à fait. Et nous, nous sommes prêts à les accueillir. Au contraire, parce qu'on avait une baisse d'effectifs dans nos écoles et pour continuer à faire vivre les deux écoles, nous avons besoin de recevoir de la nouvelle population pour permettre aux deux écoles de tourner avec le même nombre de classes. Demain, en continuant à accueillir tous ces gens, ça nous permettra aussi d'amortir plus facilement nos projets. Parce que plus on est de monde dans la commune, plus on... Mais tout en respectant aussi notre âme, comme on dit. Faire venir des gens, c'est bien. Mais il faut arriver à les intégrer et les intégrer dans nos associations. J'aurais un petit mot à dire aussi sur nos associations. On a 19 associations sur la commune. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué de se réunir. Demain, dès qu'il y aura possibilité, il faudra relancer ces associations. Et ils sont indispensables au bien-vivre ensemble dans la commune. Ils créent des liens intergénérationnels au niveau de la commune. Et si on n'a plus d'association, notre commune ne vit plus. Et vous craignez que la crise sanitaire provoque des dégâts à ce niveau-là ? Une année sans se retrouver, ça ne peut pas encore passer. En espérant que dans les 3-4 mois qui viennent, nous puissions commencer à faire des fêtes et des rassemblements. Parce que s'il faut repasser l'année 2021 dans les mêmes conditions, je pense que ça va être très compliqué pour certaines associations de repartir. Les gens vont être démotivés. C'est très dur de construire quelque chose, mais de l'abolir, il n'y a pas pour longtemps. Et c'est pour ça qu'à nous aussi, en tant qu'élus, de rencontrer des présidents d'associations pour leur donner envie de continuer les choses malgré un contexte un peu anxiogène. J'ai une petite question. Vous vous ferez vacciner ? Concernant les vaccins, je pense qu'on n'aura pas le choix. Si on veut demain retrouver notre liberté, aujourd'hui, la seule alternative, c'est le vaccin. Faisons confiance à la médecine. C'est vrai, on entend beaucoup de choses. Mais si on ne se fait pas vacciner, combien de temps ça peut durer, cette pandémie ? Pour l'instant, la seule façon de faire face à cette pandémie, c'est le vaccin. Nous n'avons que ça. Donc, s'il faut faire se vacciner, faisons-nous vacciner pour nous protéger, protéger les autres aussi. Et comme cette année, nous ne pourrons pas faire de vœux en présentiel, donc, je tiens à vous souhaiter en mon nom, au nom de toute l'équipe municipale, des membres du CCAS et du personnel communal, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2021, qu'ils vous apportent du bonheur, de la joie, de la réussite dans vos projets personnels et professionnels, et surtout une bonne santé. Et en espérant se revoir rapidement pour partager les verres de l'amitié. Je vous dis encore, bonne année et prenez bien soin de vous.